Yasmine Ajami, auteure de Seconde Épouse, livre sorti en novembre 2015. Écrire donc un livre, un témoignage, partie de l'idée justement de laisser des traces à ma fille Eva. Et je pense que d'abord d'un sentiment de souffrance qui s'est fait ressentir dans ces dernières années. Effectivement, je me sens le parfum beau des femmes puisque le statut de Seconde Épouse n'a jamais été abordé. Puisque parler des droits des enfants aussi, c'est un sujet quand même qui reste tabou ou qu'on n'envisage pas d'attaquer. Donc effectivement, ce titre est lourd sur mes épaules. Et je reste le porte-flambeau de ces femmes-là, effectivement. D'ailleurs, j'ai beaucoup de témoignages dans ce sens. Et il paraît que j'ai bouche là où il y en a qui n'ont pas bouche. En Côte d'Ivoire, c'est ce qu'on dit. Je me sens mieux psychologiquement, je me sens mieux moralement. L'écriture permet de se libérer. Et donc, je dirais que c'est même thérapeutique. Et c'est vrai quand on dit qu'un livre permet de se libérer. Je pense que c'est vrai. Les femmes se sont libérées sur le Facebook, puisque c'est des messages directs que je reçois. Donc des messages en disant beaucoup de courage, merci pour tout ce que tu fais, pour les enfants, pour nous les femmes qui vivons ce genre de situation. Donc oui, j'ençois beaucoup de messages. Dans les lois internationales, c'est les lois contre la discrimination des enfants. Donc il y a des traités qui existent. Et qui, je veux dire, en France, tous les enfants sont traités à la même échelle. Maintenant, c'est vrai que dans certains pays, entre autres celui de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas, vu qu'ils ont des lois encore de 64, qui, à mon avis, doivent être retoilétées, puisqu'ils ont signé un traité international et qu'ils ne sont pas du tout en adéquation avec ce traité-là. Dans mon histoire, la seule différence, c'est qu'on est dans un cas international et on n'est pas dans un cas Ivoireau-Ivoireien. Donc ce qui est quand même différent, déjà. Mais à la base, la discrimination, tous les enfants sont égaux. Donc les lois contre la discrimination, je pense qu'il y a un travail à faire. Est-ce que je serais capable de renouveler l'expérience de seconde épouse ? Non, je ne crois pas.